Le sujet de l'un des seuls Le sujet de l'un des seuls On dépense aussi de son argent pour faire effectuer ce voyage Donc c'est une adoration en quelque sorte qui regroupe toutes les autres adorations Il est le devoir de chaque musulman de planifier son hajj De s'organiser pour effectuer au moins une fois dans sa vie le hajj obligatoire Par la suite s'il a les moyens, s'il a la possibilité d'effectuer des hajj facultatifs Ou la remera, cela reste valable Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite énormément à effectuer le hajj bien sûr obligatoire Mais même au delà de l'obligatoire de temps en temps Aller visiter la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est un acte qui a beaucoup de mérite Pour introduire cette intervention Chaque acte d'adoration, chaque acte humain Il a une forme et une finalité ou un sens Et les deux doivent être soignés Pas uniquement on soigne la forme Comment le faire Mais après on oublie le sens et la finalité de cet acte là Beaucoup s'arrêtent, beaucoup de musulmans s'arrêtent au niveau de la forme Comment faire la prière Voilà, on fait la prière, on se dirige vers la Mecque On fait bien des impulsions Tout ça c'est obligatoire Si on fait autrement, la prière n'est pas acceptée Si on se dirige vers, comme tout à l'heure On a insisté pour bien trouver la Rebla Parce que c'est obligatoire Si on se dirige vers une autre direction que la Rebla Notre prière n'est pas acceptée C'est important Mais au-delà de cette direction de la Rebla C'est son cœur qui doit se diriger vers Allah Et c'est le plus important Les deux sont importants Les deux, en quelque sorte, sont des choses qui valident la prière ou l'invalident Donc il y a des actes de la forme, des apparences Il y a du fond et des finalités On doit donner à la finalité son importance Aujourd'hui c'est un constat Les musulmans donnent beaucoup d'importance à la forme Et oublient le fond des choses Quand on fait la prière, on fait la prière Voilà On essaye de la faire bien comme il faut Dans les actes Mais après, est-ce que notre cœur est présent ? Est-ce que notre esprit est présent pendant cette prière ? Est-ce que nous sommes concentrés pendant la prière ? Est-ce que je médite les paroles que je suis en train de dire pendant la prière ? Rares les questions qui m'arrivent Moi en tant qu'imam Qui cotoient toujours la communauté musulmane Sur comment je peux faire pour que je sois vraiment bien concentré dans ma prière C'est rare où on me pose cette question Mais tout le temps on me pose la question J'ai pas bien réparé ma prière Comment je peux réparer ma prière ? C'est important de bien réparer la prière Tout ça c'est important Mais ça montre à quel point on est un peu en quelque sorte On donne de l'importance à des choses Allez, c'est là Et on oublie d'autres Les actes d'adoration n'ont pas toujours une finalité compréhensible par les hommes Ça c'est important à comprendre Il y a certains actes qui n'ont pas forcément Une signification Une compréhension Une finalité Qui peut être comprise par l'être humain Et on doit les faire Tels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous a montré de les faire Et c'est cela en soi La signification et la finalité C'est que certaines choses Dans le domaine des adorations Certaines choses On va les faire C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous a demandé Et montré de les faire comme ça On ne va pas demander pourquoi on prit Trois cycles pendant la prière de Maroc Pourquoi pas quatre ? Pourquoi quatre pendant Pourquoi deux ? Toutes ces choses n'ont pas Ils ont certainement une signification Une sagesse Qu'Allah connaît C'est une certitude Allah ne fait rien sans sagesse Mais pourquoi Nous on ne peut pas comprendre la sagesse derrière Et la sagesse Elle est là justement C'est que parfois Sans comprendre la finalité On doit exécuter l'ordre Et se rendre serviteur de Dieu Quelqu'un qui exécute ce que Dieu lui demande Sans négociation Sans trop essayer de comprendre Ça c'est les actes d'adoration Par contre les actes humains Les actes de relationnel Les transactions Tout ça Fekhul mu'amalat Ce qu'on appelle Fekhul mu'amalat Pour ces actes là Généralement Chaque acte Il a une signification Une finalité Peut-être On n'arrive pas à la connaître Mais les savants Ont certainement Une connaissance De ces finalités Donc les actes d'adoration N'ont pas toujours Une finalité Compréhensible par les humains La plus grande sagesse Est de se conformer A ce que Dieu Nous demande Même sans le comprendre Même sans Donc comprendre le sens C'est là la vraie station De servitude Que le musulman doit avoir Vis-à-vis de son seigneur Pour les actes Qui ont une finalité Et un sens Comprendre le sens Comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala Nous a demandé De faire telle chose La finalité de la chose Nous aide énormément A la réalisation De cet acte Quand je comprends Pourquoi je fais ça Pourquoi je fais le hajj Pourquoi je prie Pourquoi je Je dois donner la zakat Pourquoi je jeûne Au mois de Ramadan Quelles sont les finalités Quels sont les résultats Attendus Ben je vais bien sûr Faire réaliser mon acte D'une manière Parfaite Inch'Allah L'exemple de la prière La forme C'est les gestes précis A réaliser Des choses claires Des conditions précises Et à des moments Précis La finalité Aqim al-salat Les décrits Pour le rappel D'Allah subhanahu wa ta'ala La finalité de la prière C'est de se rappeler D'Allah subhanahu wa ta'ala Et de la voir En permanence Dans son esprit Voilà en quelque sorte Cette introduction Qui nous montre Que le hajj C'est par excellence Une adoration Une adoration Où il y a beaucoup de choses Qu'on ne peut pas comprendre Qu'on doit exécuter Tel que Tel que le prophète Sallallahu alayhi wa ta'ala Nous a montré Sans trop chercher La signification Parfois Elle n'est pas accessible A nous Pourquoi on jette Sept pierres Et non pas Huit Et non pas Dix Pourquoi On fait Sept tours Il y a certains bien sûr Qui vont essayer De comprendre De comparer Avec la création D'Allah Il y a des choses Comme ça Que certains Peuvent essayer De chercher Mais en réalité On exécute Les ordres Parce que Allah subhanahu wa ta'ala Nous demande De l'exécuter De cette manière Et donc Il y a beaucoup De symbolique Dans cette obligation De l'hajj Dans ce rite Le hajj C'est des rites Et par définition Un rite On le fait Tel qu'on l'a reçu Sans le modifier Et sans Trop Essayer De voir Les significations Même si parfois Ces significations Existent Donc Avant de voyager Pour un pèlerin Il doit d'abord Vérifier Purifier Son intention La chose la plus importante Comme vous le savez Dans les actes C'est l'intention Et on a un hadith Que vous connaissez Certainement tous Il dit Les actes ne valent Que par les intentions Et chaque être humain A chaque personne A de son acte Selon son intention C'est à dire que Si l'intention Elle est parfaite Elle est pure Elle est exclusive Pour Allah Tu as la récompense Complète Et si l'intention Elle n'est pas exclusive A Allah Où elle est altérée Par l'ostentation Par ria Cet acte Tu n'auras De cet acte Que la part Que tu as dédiée Toi-même Pour Allah Donc l'importance De l'intention Pour chaque acte Même les actes Les plus humains Quand on a une bonne intention Derrière On peut les rendre Des actes d'adoration Donc chacun de nous Chacun de vous Vous allez inchard La faire le pèlerinage Cette année Ou vous vous préparez Peut-être pour l'année prochaine Et donc chacun de vous Va Doit se poser cette question Pourquoi je veux Faire le pèlerinage Quel est mon objectif Est-ce que mon objectif C'est que les gens Disent de moi le hajj Ou est-ce que mon objectif C'est d'aller voyager Faire un voyage touristique Ou est-ce que mon objectif Est d'aller faire du commerce Ou n'importe quel autre objectif Et l'intention Il faut le savoir C'est Je l'ai purifié au début Mais elle peut Se corrompre par la suite Au milieu de l'acte Elle peut Être corrompue Par le shaitan Par le hawa Les passions De l'être humain Et elle nécessite De notre part Une vigilance Permanente Jusqu'au retour Et même après le retour Il faut être vigilant Par rapport A son intention Et à ce que le shaitan Peut jeter dans notre coeur Comme Autosatisfaction Orgueil Par Par rapport à des actes Comme cela Donc L'intention Elle est claire Allah subhanahu wa ta'ala M'a demandé Il a fait de ce Pèlerinage L'un des piliers De l'islam Un musulman Doit réaliser son pèlerinage Donc d'abord C'est pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala Pour répondre A l'appel de Ibrahim Et nous avons donc En quelque sorte Nous répondons A cet appel Qu'Ibrahim A fait Aussi suivre La sunna La tradition La voie De Mohamed Et pour ceux qui connaissent La vie du prophète La biographie du prophète C'est pour ça Qu'il faut bien étudier Le pèlerinage Ce serait pour eux Une vraie occasion Pour aller marcher En quelque sorte Sur les pas Du prophète Mohamed Quand tu vas passer A Uhud Quand tu vas A Ghartaw Ghar Hira Quand tu vas A Mec Ou à Médine Dans des endroits Où tu sais Que le prophète Il est passé par là Il a eu Telle réalisation Tel événement A tel endroit Ca change beaucoup de choses Que par rapport à celui Qui ne connait pas du tout La vie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et qui passe par des endroits Et pour lui C'est des endroits Comme des autres Mais quand tu sais Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est passé par là Qu'il a passé sa vie Ici dans ces deux villes Qu'on doit visiter Et que Ibrahim A.S. Aussi Il était là Et que tous les prophètes Depuis Adam Jusqu'à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Ont réalisé En fait Ils ont effectué Le pédarinage Tous les prophètes Ont effectué Le pédarinage Et ça c'est une C'est un hadith Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui le dit Et qui dit que Tous les prophètes A un moment de leur vie Sont venus A cet endroit A la Ka'ba Donc en quelque sorte En tant que musulman Je marche Sur les traces Des prophètes Sallallahu alayhi wa sallam Pour visiter La mosquée du prophète Pour visiter La mosquée du haram Et pour visiter La tombe du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc Il y a une symbolique Qui est très très importante Plus on connait La vie du prophète Plus on est En quelque sorte En harmonie Avec les lieux Qu'on va visiter Avant de voyager Effectuer un repentir sincère Quitter les grands péchés Éviter les petits péchés Donc chacun de nous Pour ce voyage De la vie En quelque sorte Il doit prendre Des bonnes résolutions Et la première Bonne résolution C'est de quitter Les grands péchés Si on est pécheur On l'est tous Mais par rapport Aux grands péchés Qu'Allah subhanahu alayhi wa sallam A rendu Les kabaïr Les grands péchés Normalement Le musulman Doit pas les faire Et insister Pour les faire tout le temps Il doit les quitter Et notamment Pour une occasion Comme celle-ci Une occasion d'adoration D'aller faire le voyage De la vie Normalement Le musulman doit quitter Les grands péchés Et essayer D'éviter au maximum Combler les autres péchés Réparer les fautes Envers les autres Pour se préparer A bien faire son pèlerinage On doit d'abord Voir Si on n'a pas Été injuste Envers des gens Et qu'on a Peut-être Spolé leur bien Au volet Ou D'une manière Ou d'une autre Qu'on a pris Leur bien Sans Leur consentement Et là c'est une obligation Pour nous D'aller les voir Pour réparer les fautes Parce que le repentir N'est sincère N'est accepté Que Quand Il y a une réparation Par rapport Aux êtres humains Parce que le repentir Vis-à-vis de Dieu Allah peut accepter S.W.T Ton repentir Mais Vis-à-vis de l'être humain Allah te laissera En quelque sorte Te Débrouiller Avec cet humain Que tu as Tu étais injuste Envers lui Par rapport A ses biens A son honneur Ou à sa vie Régler Ou déléguer Ses responsabilités Envers les autres Il ne faut pas partir Au pèlerinage Alors Que Je laisse Des gens Qui dépendent de moi Dans le besoin Et dans la difficulté Je ne peux pas partir Au pèlerinage Et alors J'ai des gens Qui Peut-être par exemple Travaillent pour moi Et qui n'ont pas de ressources Et Et moi je vais Comme ça Au pèlerinage Alors Que je laisse derrière moi Des gens dans la difficulté Il faut que Avant de voyager Régler Ou déléguer Ses responsabilités Envers les autres Préparer de l'argent Halal Le pèlerinage Ne doit T'être effectué Que par de l'argent Pur Parce que Quand tu as De l'argent Haram Ou de l'argent Doute Ou il y a un doute Qu'on t'arrive Devant Et que tu dis L'abbaïka Allahumma L'abbaïk Allah Subhanahu wa ta'ala Te répond Dans un Hadith Malik Même si il n'est pas 100% authentique Mais la signification Elle est là Et ce hadith Son sens Est vrai Allah te dit L'abbaïka Wa la sa'daik Hatta taruddama Fi yadaik Donc il te dit L'abbaïka Wa la sa'daik Donc tu n'es pas Le bienvenu En quelque sorte Tu prétends Venir pour moi Pour répondre A mon appel Alors que L'argent que tu as Utilisé C'est de l'argent Haram Rond Cet argent A son vrai Propriétaire Et par la suite Tu viens Me rendre visite Donc l'argent Halal C'est quelque chose De très très important On doit préparer Son argent Et éviter tout Haram D'une manière générale Dans sa vie Mais notamment Pour effectuer Son pèlerinage De la vie Préparer donc Aussi de l'argent Pour donner En sadaqa Comme je le dis Tout à l'heure Le pèlerinage C'est une adoration Complète Et ça serait vraiment Très très bien D'accompagner son pèlerinage Par des dons Vous avez des gens Dans la difficulté Vous avez des gens Qui viennent des pays Très très pauvres Et qui Passent leur vie A mettre de l'argent De côté Pour pouvoir Venir au pèlerinage Le jour Où ils sont là Peut-être Ils n'ont pas assez D'argent Pour manger Et pour boire Et ces gens là Il faut aller les chercher Il ne faut pas donner A n'importe qui Mais il faut aller les chercher Pour les aider Nous sommes dans l'aisance Ici en France Et on doit donner Être généreux Et si on ne l'est pas Se forcer De l'être Pour qu'Allah S.W.T. A nous récompense Et que cette adoration Soit pour nous Une adoration Complète Avoir de l'honnêteté Et de la rigueur Lors des négociations Pour préparer son hajj Aussi Aujourd'hui Nous avons des sociétés Des gens Qui organisent le hajj On doit avoir L'honnêteté Et la rigueur On ne doit pas mentir On ne doit pas Parce que si On commence notre hajj Par des mensonges Par Des moyens Détournés C'est C'est mauvais Et donc on doit avoir L'honnêteté Et la rigueur Hein Si Il ne faut pas tricher Sur Si quelqu'un te dit Que c'est Tel somme Ben si tel somme Tu peux négocier Bien sûr avec lui Mais du moment Où tu t'engages Sur quelque chose Il ne faut pas revenir Sur sa décision Il ne faut pas changer Il ne faut pas Essayer de donner Un engagement A une personne Et par la suite Se désengager Et aller voir Une autre personne Parce que c'est moins cher Par exemple Des choses comme ça Très très simples Quand tu t'engages Si tu ne t'engages pas Et tu dis Je vais réfléchir C'est bon Je vais réfléchir Il n'y a pas de problème Mais si tu t'engages Avec quelqu'un Et tu signes un papier Et après tu commences Ça commence mal En quelque sorte Ton pèlerinage Commence mal Et je le vois un peu Aujourd'hui Quand on fait le pèlerinage Le pèlerinage C'est une école Qui nous apprend L'engagement Qui nous apprend La droiture La morale Il ne faut pas commencer Son pèlerinage Par des moyens Détournés Choisir une bonne compagnie Très très important Pour effectuer son pèlerinage Il faut aller choisir Même s'il faut payer Un peu plus cher Mais tu trouves quelqu'un Ou une jamaa Ou une personne Qui peut t'aider Qui peut te rapprocher De Dieu Qui peut te faciliter Ton pèlerinage Qui peut t'aider A élever ton niveau spirituel C'est beaucoup mieux Que d'aller avec des gens Qui leur objectif C'est uniquement De faire du commerce Et en quelque sorte On te laisse Te débrouiller tout seul Donc voilà Il faut chercher La bonne compagnie Il faut chercher Des gens Qui ont de l'expérience Qui sont connus Par leur piété Par leur spiritualité Et qui peuvent M'apporter L'or de ce voyage C'est le voyage De la vie C'est le voyage De la vie Il faut bien le préparer Bien choisir sa compagnie Et la compagnie C'est très très important Vous allez faire Votre pèlerinage Vous allez voir Que c'est ça Un élément Vrai Principal Dans notre voyage Au haj Quand vous avez choisi Une bonne compagnie Vous serez Vraiment heureux S'engager A se conformer A la décision Du chef du groupe Même si Celle-ci Est différente De la mienne D'accord Et c'est important ça aussi Quand on voyage Avec un groupe Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit quand vous êtes en groupe Il vous faut un amir Un responsable Un chef Et moi en tant que musulman Je sais que Telle personne me représente Elle est pour moi Un guide Ou un responsable Et je dois Me conformer A ce qu'il me demande Si il faut aller à 7 heures Il faut aller à 7 heures Il ne faut pas dire Non non moi je n'ai pas le temps Je ne vais pas avec vous Allez-y En quelque sorte Il faut respecter un peu L'aspect du groupe Et ça Vous allez nous dire Pourquoi Ce n'est pas spirituel Mais si C'est spirituel Tout ça Ça rentre Dans le cadre De la moralité Parce que si D'un côté Moi je viens faire Mon pèlerinage Qui est censé M'apporter Dans ma moralité Dans mon comportement Alors que Je contredit Les principes De le jama' Les principes Du travail en groupe Ou de la vie en groupe Ben En quelque sorte Mon pèlerinage N'a pas eu Son effet sur moi Faire Une prière Avant de sortir De chez soi Pour Aussi Préparer Ce pèlerinage Je vais commencer Par la prière Avant de sortir La dernière fois Avant de sortir De chez soi Faire deux raka Demander à Allah Qu'il facilite Et donc Demander pardon A son entourage A sa grande famille Et partir Propre de cette manière Là Invoquer Dieu Souvent Le pèlerinage C'est La période De Du rappel de Dieu De l'invocation Normalement On doit Tout le temps Tout le temps Invoquer Allah Subhanallah Dès la sortie Et jusqu'au retour Et ça doit nous apprendre A être Parmi les gens Qui invoquent Dieu Souvent Et il n'y a pas une adoration Où Allah nous demande De la faire En permanence Souvent De multiplier Cette invocation Cette adoration Sauf l'invocation Allah quand il nous parle De ceux qui invoquent Dieu Et de celles Qui invoquent Dieu Il dit C'est-à-dire C'est-à-dire énormément Beaucoup On doit invoquer Allah subhanallah D'une manière abondante Et c'est pour ça C'est-à-dire que le prophète Quand quelqu'un est venu Le voir Il lui dit Mais il y a beaucoup De choses à faire Moi je veux quelque chose De simple Quelque chose Qui me convient Et qui me simplifie La vie Et il lui dit Le prophète Son conseil Que ta langue Reste humide Par le rappel de Dieu Que ta langue Reste humide C'est-à-dire Tout le temps N'oublie jamais Dieu A n'importe quel moment Et notamment Pendant le pèlerinage Normalement Dès la sortie Jusqu'au retour Je dois Prononcer Le nom d'Allah Subhanallah Le plus possible Bien sûr Pas partout C'est pas possible Mais le plus possible Et Allah Subhanallah Dit dans plusieurs versets Que le pèlerinage A comme objectif D'invoquer Dieu C'est-à-dire que L'objectif du pèlerinage C'est d'invoquer Allah Subhanallah Par exemple Allah nous dit Dans le salat Al-Baqarah Verset 200 Une fois ces rites Terminés Invoquez Dieu Comme Vous invoquez D'habitude Vos pères Mais avec une ferveur Plus vive encore Les arabes Avaient Comme habitude Après le pèlerinage Quand ils finissent Le pèlerinage De venir De venir A la Mecque S'installer A la place du marché Et commencer A citer Un peu Les Les histoires De leurs parents De leurs pères De leurs tribus D'accord Chacun vient se vanter Et parler 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 De sa tribu Allah Subhanallah A dit Invoquer Dieu Comme Jadis Avant l'islam Vous invoquez Vos pères Mais avec une ferveur Plus vive encore Invoquez Dieu Même à voix haute Mais Dieu entend Même encore si on l'invoque À voix basse Mais on peut On peut l'invoquer Mais il est certain Mais il est certaine Personne qui disent Seulement Seigneur Accorde-nous une belle part Dans ce monde Cela ne rend Aucune part Dans la vie future Et il en est d'autres Qui disent Seigneur Accorde-nous Une belle part Dans ce monde Et une belle part Dans la vie future Et préserve-nous Des tourments De l'enfer Et si cette invocation En quelque sorte Allah nous dit Multiplie cette invocation Pendant le périnage Dites-la D'une manière Avant d'autre Ne pensez pas uniquement À invoquer Dieu Pour les affaires De ce bas monde Vous pouvez Bien sûr C'est une partie Quelque chose de bien Un bien matériel Dans ce bas monde Et c'est le plus important C'est qu'Allah nous donne Dans l'au-delà La récompense Et épargne-nous Préserve-nous De châtiment Dans l'enfer Voilà comment Dans un verset Qui parle du hajj Allah nous incite A invoquer Allah Et elle l'invoquer Souvent A l'implorer Lui demander De l'aide Donc Question légitime Pourquoi aller loin Alors que Dieu Est proche de nous Pourquoi On peut se demander Pourquoi le périnage Pourquoi Allah Nous demande D'aller à la Mecque Alors que Allah est proche Allah nous sait Que même si je Je ne parle pas Allah Même si je parle Je pense Allah Connait mes pensées Même si je parle A voix basse Allah m'entend Allah Comme on le sait Par sa science C'est avec nous Elle est partout Subhanahu wa ta'ala Et donc Pourquoi aller Le retrouver Un endroit précis Faire un voyage Lointain Se fatiguer Alors que Dieu Est partout Et Dieu Est avec nous Subhanahu wa ta'ala On peut lui demander On fait bien la prière Ici Donc cette question Elle est légitime Mais Pourquoi quitter tout Et partir vers Allah Subhanahu wa ta'ala C'est pour ça que j'ai Le titre c'est Qui t'y vas C'est à dire que Quitte tout En quelque sorte Mets-toi disponible Pour aller vers Allah Subhanahu wa ta'ala Allah est proche Est disponible pour nous Alors que nous Nous ne sommes pas disponibles Pour nous Et c'est pour ça Que Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a prescrit Le pèlerinage Le pèlerinage Ce n'est pas pour Que Allah Soit disponible pour nous C'est que Pour que nous Soyons disponibles Pour aller A la rencontre D'Allah Subhanahu wa ta'ala Dans des endroits Qui vont en quelque sorte Nous Distraire Extraire De cette vie Et Se concentrer Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Donc Même le terme Al-hajj Al-hajj C'est Al-qasd C'est se diriger vers Al-hajj A comme signification Même linguistique Se tourner vers Dieu Se tourner Uniquement vers Dieu C'est pour ça Qu'on délaisse Sa vie On délaisse Ses préoccupations On délaisse Ses habitudes On délaisse Sa maison Ses enfants Son quotidien On se coupe De tout ça Pour aller Dans un endroit Très loin Pour se consacrer A l'adoration Et ceux Qui n'ont pas compris ça Et qui veulent Aller Mais tout en Restant Dans leurs habitudes Dans leur Qui ne comprennent pas Que le hajj C'est une C'est une séparation C'est un isolement En quelque sorte C'est un stage intensif Qui doit me couper De ma vie d'avant Pour me permettre De commencer une vie Pendant Le mois Ou les quinze jours Que je vais passer Au périnage D'ailleurs C'est la même chose Dans le mois de ramadan Le mois de ramadan On change beaucoup Nos habitudes On change nos rendez-vous On change même Les horaires De son sommeil Les horaires De sa nourriture Donc le mois de ramadan Nous fait changer Ben le hajj Aussi C'est encore plus Parce que On quitte aussi L'endroit L'endroit Où On vit On le quitte Pour aller dans un autre endroit Se retrouver Avec le reste Des musulmans Ça aussi C'est une signification Très très importante Que la umma Se retrouve Au périnage Voilà Umma Tout entière Et Il y a un savant Qui a dit Il y a trois choses Qui sont les plus importantes Pour la umma Des musulmans Et qui S'ils restent Vraiment Chez les musulmans Et resteront Toujours Sur la voie Et parmi Les trois choses C'est le Coran C'est la parole de Dieu C'est le jour Le jour du vendredi Et c'est le périnage De la Mecque Trois choses Que Si Les musulmans Les gardent bien Ils seront Inch'Allah Sur la bonne voie Et personne ne peut Les vaincre Donc le hajj C'est une C'est l'assemblée Internationale De tous les musulmans Du monde Donc Se détacher De ce monde Et quitter Ses habitudes Pour se consacrer A toutes sortes D'adorations Parce que le hajj Comme je l'ai dit au début Regroupe Beaucoup d'adorations Le hajj regroupe Beaucoup d'adorations On prie pendant le hajj On fait Dikr L'invocation Pendant le hajj On fait Dua Pendant la durée Du hajj On fait la prière Pendant le hajj On dépense Notre argent Pendant le hajj Donc le hajj C'est une adoration Par la langue Par l'argent Par le corps C'est une adoration Qui nécessite De se déplacer De marcher Contrairement Aux autres adorations Donc on se déplace On marche On va A tel endroit On reste A tel endroit A un certain moment On revient Tout ça C'est des adorations Qui regroupent Le hajj Ne pas exiger Le grand luxe Et vivre Le plus simplement Possible Ça aussi C'est une C'est quelque chose Qu'on doit Avoir aussi Bien sûr Il faut vivre Dans la dignité Il faut Il faut essayer De Donc Mais Le hajj C'est un moyen Pour nous De quitter Sa vie De luxe Ses habitudes Pour Se retrouver Vous allez le voir Vous allez vous effectuer Contre le hajj Il y a de la difficulté Derrière Le hajj On va marcher On va Être avec des personnes Qu'on ne connait pas Et ces difficultés là Donc c'est En quelque sorte Voulue Pour Que le musulman Et la musulman S'entraînent Et Se détachent Des biens Matériels Et c'est pour ça Que Pendant le jour De Arafat Allah Dit aux anges Regardez Mes serviteurs Ils sont venus Vers moi Ibu Riffé Couvert de poussière Tous Ils ont de la poussière Sur eux Et exposés Au soleil Donc Regardez Et Allah En quelque sorte Nous dit que C'est pour vous Un mérite De venir dans cet état là Vous êtes fatigué Vous avez la poussière Sur les cheveux Et sur les habits Vous êtes Sous le soleil C'est la fatigue Mais ça C'est un état voulu Pour que L'être humain Soit plus proche D'Allah Fasse l'effort Il faut faire l'effort Pour être plus proche D'Allah Et lui montrer Que je suis capable De faire des sacrifices Pour lui Et Certes C'est des petits sacrifices Mais Ça Ça compte Et Allah Dit aux anges Regardez Regardez mes serviteurs Ils sont venus De tous Tous les pays Toute la planète Pour Me retrouver A cet endroit là Ils sont dans cet état là Ils ont Afflué De Partout Désirant Ma miséricorde Sans voir Mon châtiment Ainsi Il n'est pas De jour O Allah Exalté soit-il Affranchi Autant De ces créatures Du feu De l'enfer Que le jour De l'arfa C'est le jour O Allah Subhanahu wa ta'ala Affranchi Des Des personnes Des milliers de personnes Des millions de personnes Du feu Ce jour là Et Ibrahim A.S. Comme vous le savez A atteint Le niveau De Khalil Al-Rahman Khalil Al-Rahman C'est L'ami Intime De Dieu Ibrahim Et l'ami Intime De Dieu Et comment Ibrahim A atteint Ce niveau là C'est pas comme ça Ibrahim N'est pas devenu L'ami Intime De Dieu Comme ça Il a fait des efforts Des sacrifices Ibrahim Ne discutait Jamais L'ordre De Dieu Ne discutait Jamais L'ordre De Dieu A chaque fois Quand Dieu Lui demande Quelque chose Il le fait Sans en comprendre La signification Allah Allah lui a dit Même Égorge ton fils Allah ne veut pas Que Ibrahim Égorge ton fils Bien sûr Allah ne veut pas Que le sang coule Mais C'est un symbole Allah lui demande ça Et Ibrahim Exécute l'ordre Allah lui demande De laisser sa femme Et son enfant A un endroit Dans le désert Seul Sans rien Sans protection Et il exécute L'ordre Et à chaque fois Ibrahim Il nous a montré Qu'il était capable De tout faire Pour satisfaire Allah Et il a atteint Le niveau De Khalil L'ami intime De Dieu Allah aimait Ibrahim Et Ibrahim aimait Allah Et le pèlerin Quand on va au pèlerinage En quelque sorte On est en train De dire Voilà ce que Ibrahim a fait C'est pour ça Que le pèlerinage C'est depuis le début Jusqu'à la fin Pratiquement C'est les rites Qu'Ibrahim a instauré Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Certainement A aussi renouvelé Mais On marche Sur la trace De Ibrahim L'ami intime De Dieu On a même dit Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Tu es Khalilullah Il a dit Non c'est Ibrahim Khalilullah C'est Ibrahim Qui a ce statut D'être l'ami intime De Dieu Et le pèlerin En quelque sorte Il marche sur les traces De Ibrahim Pour devenir L'ami De Dieu Chacun de nous Il doit être Waliullah Quelqu'un qui est Qu'Allah aime Et que lui Il aime Allah subhanahu wa ta'ala Donc c'est pour ça Qu'on quitte Ibrahim Il a fait Il a fait Il a quitté son peuple Parce que Son peuple N'a pas voulu Entendre son message Ils l'ont Il a fait sortir Et il est parti Vers Allah subhanahu wa ta'ala Quitte Ibrahim Quelle est la meilleure provision Quand on prépare Sa carte bleue Quand on prépare Sa nourriture Quand on prépare Sa valise Avant d'aller Au pèlerinage Bien sûr On se prépare C'est normal C'est logique C'est important Mais il faut Quand même Se dire Ce que Allah subhanahu wa ta'ala Nous a demandé De préparer Allah nous dit Le pèlerinage S'effectue En des mois déterminés L'air C'est pas comme La remera La remera On l'a fait Toute l'année On peut faire la remera A n'importe quel moment Mais le pèlerinage Il commence A un moment Dans l'année Lunaire Quiconque S'y engage Devra s'interdire Tout rapport sexuel Tous les vertinages Et toutes disputes Durant la période De pèlerinage Il faut éviter Toute mauvaise moralité D'accord Quel que bien Que vous fassiez Dieu En a toujours connaissance Prenez des provisions Ou à ta zahouadou Ta zahouadou C'est prenez Des provisions De route Vous allez Avoir de la route Il faut prendre Des provisions Mais Votre Meilleur Biatique La meilleure Provision Sera la crainte Révérentielle Il n'y a pas mieux Que la crainte Révérentielle D'Allah Subhanahu wa ta'ala Comme Provision Craignez-moi Homme doué d'intelligence Allah nous dit dans ce verset Comme vous prenez Vos provisions Pour aller Effectuer Votre Voyage Matériel Prenez aussi Des provisions De la crainte D'Allah Subhanahu wa ta'ala Préparez-vous Spirituellement A ce voyage IMPORTANT IMPORTANT Wa ta'ala Zawwadu Ta'imna khayra Zadi Taqwa Wa taqouni Ya'ulil alba Le hajj Donc c'est une école Pour apprendre Dans la patience Il faut se dire Que je dois M'armer de patience Le haj C'est pas facile Sur tous les niveaux Humains Matériels Le haj C'est un voyage Je ne vais pas vous faire peur Mais Le haj C'est un voyage difficile Sur tous les plans Et il faut se préparer Se préparer Par la patience Par la bonté Par supporter Les difficultés Supporter la vie Avec les autres C'est pas simple Pour quelqu'un Qui a l'habitude De vivre chez soi Avec sa femme Et ses enfants Ou une femme Qui a avec son mari Et ses enfants Ou avec ses parents Et que Voilà Il a une vie normale Et qu'il se retrouve Après Avec des gens Qui ne connait pas Forcément Et à vivre En groupe On est toujours ensemble On va aller à tel endroit Ensemble On va voyager ensemble On va Et tout ça Ça C'est difficile Et il faut Maîtriser Son langage Maîtriser Son comportement Et c'est ça En quelque sorte La provision Qu'Allah nous demande De prendre C'est ça C'est ça C'est la crainte révérentielle T'as quoi ? C'est de ne rien faire Ne pas faire les choses Qu'Allah n'admet pas Qu'Allah ne peut pas Le voyage D'une manière générale Révèle La vraie personnalité Quand tu voyages Avec quelqu'un Un mort Tratab l'a dit Quelqu'un Il est venu le voir Pour lui dire Moi je connais bien Cette personne Il lui dit Tu la connais bien Tu as voyagé avec elle Non je n'ai pas voyagé Avec elle C'est ton père C'est ta mère Tu as une relation De sang Avec cette personne Non Tu ne la connais pas Ne dis pas Que je connais une personne Alors que tu n'as pas Voyagé avec elle Parce que Si je connais quelqu'un Dans la vie de tous les jours Elle fait comme ça Mosquée D'accord Je peux la connaître Comme ça Elle peut agir avec moi D'une manière Parce que c'est passager On va rester une heure Deux heures ensemble Et après Quand tu restes avec quelqu'un Vous êtes obligé De passer des heures Et des heures ensemble Voyager ensemble Passer par les difficultés Ensemble Ca révèle La personnalité De cette De cette homme De cette femme Donc Supporter les autres Puisque La personne Ne Va avoir Sa vraie Personnalité Sa vraie moralité Donc Essaye De ton côté De supporter les autres Et de te dire C'est vrai C'est vrai que Pendant le voyage Les choses sont un peu difficiles Et je dois Moi de mon côté M'armer plus de De patience Et d'endurance Observer les gens Et apprenez De leur comportement Sans les mépriser Quand tu vois quelqu'un Qui parle trop Par exemple Qui dit Parler trop C'est pas une bonne chose Sans mépriser la personne Mais toi A ton niveau Tu dois en tirer Des leçons Tu dois en tirer Des leçons Des défauts des autres Tu dois dire Voilà Ce qui est pas bien D'avoir Chez un être humain Et notamment Chez un musulman Et tu l'évites Pour toi même Ca je le dis comme ça Pour le pèlerinage Parce que c'est Mais de la vie D'une manière générale Un musulman Ne critique pas les autres Ne méprise pas les autres Mais apprend des autres Et s'il peut donner Des conseils Il donne des conseils Aux autres Il peut donner Des conseils Bien sûr Dans un cadre agréable Non pas dans un cadre Agressif Mais ça me permet aussi De voir Les défauts des autres Qui me permettent De m'améliorer moi même Et d'essayer de conseiller Les autres Non pas de démypriser Et après Quand tu vois quelqu'un Qui a un bon comportement Malgré la difficulté Qui l'y calme Qui a des bonnes paroles Qui arrive à gérer Tu te dis J'aimerais bien Un traducteur Comme lui Donc le pèlerinage C'est une école Qui nous apprend A surpasser A se surpasser Et à améliorer Son comportement Al-Ihram La sacralité Déjà On a la sacralité Des lieux La Mebq C'est un lieu sacré La Mebq Et son entourage C'est un lieu sacré La sacralité De l'époque Comme vous le savez Le pèlerinage S'effectue Pendant les mois Sacrés Le mois Le mois De l'Ul-Qirda C'est un mois sacré Le mois De l'Ul-Hijjah C'est un mois Sacré Et même le mois De l'Ul-Harram Qui vient après Pour ceux qui restent Encore C'est un mois sacré Donc Le moment L'époque C'est une époque sacrée Sacralisée par Allah Subhanahu wa ta'ala C'est Allah Qui donne Ce titre Sacré ou pas sacré C'est pas nous Allah a dit Que la Mebq C'est un endroit sacré Allah l'a rendu sacré Et le prophète Comme vous le savez Lors de son dernier Pèlerinage Quand il a fait Le serment De l'adieu Il demande aux gens On est où ? Et on dit On est à la Mecque L'endroit le plus sacré On est C'est quelle époque ? On est pendant Le mois De l'Ul-Hijjah Le mois Le plus sacré Et les jours Les plus sacrés C'est les jours Les dix premiers jours De l'Ul-Hijjah aussi Les jours de pèlerinage Donc Cette sacralité Des lieux La sacralité C'est quoi ? La sacralité Nécessite de notre part Un respect particulier Celui qui donne De l'importance Au rite Au sacré Ça Ça lui amène La crainte Révérentielle Dans son cœur Pourquoi On ne pose pas Le Coran par terre Parce que le Coran C'est un livre sacré D'accord ? On essaye de le mettre Dans une place En hauteur J'essaye Si je le prends Le Coran Je l'embrasse Par exemple Des choses comme ça Des signes Même si c'est pas obligatoire Mais c'est des signes De respect Par rapport à la parole D'Allah Subhanahu wa ta'ala Donc C'est pour ça Que le musulman Lui aussi Dans un lieu sacré Dans une époque sacrée Il doit se sacraliser Même son corps Se sacralise En quelque sorte Pour pouvoir Être en harmonie Avec ce lieu Il s'était quand Donc les habits De l'Ihram Le musulman Homme S'habille Avec La femme musulman S'habille comme Elle s'habille d'habitude D'accord ? C'est une interdiction Pour elle De mettre De cacher son visage Et le reste Elle s'habille Comme Comme d'habitude Mais l'homme musulman Mais l'homme musulman S'habille Avec Vraiment un habit Très basique Il met sur lui Deux morceaux De tessus Un en bas Et un en haut Et il ne met rien d'autre Des habits Qui sont identiques Pour tous Déjà Ça montre que Voilà Tout le monde est pareil On est tous pareil Mais devant Allah subhanahu wa ta'ala Tous identiques Vous allez trouver Un pauvre Qui est habillé Exactement de la même manière Qu'un riche Un milliardaire Il a deux tessus sur lui Et quelqu'un Qui n'a pas La nourriture de sa journée Il a deux tessus sur lui Donc ça Nous montre aussi Qu'on est tous pareil Que l'islam Ne donne aucune importance Aux apparences Et que Ce qui est important C'est ce qu'il y a dans le coeur Et ce qu'il y a Dans les actes Et non pas les apparences Donc non cousu C'est Des morceaux de tessus Qui ne sont pas Cousus Ça montre l'égalité Et les apparences Des paris Ne pas Chasser Ne pas tuer Un animal Ou un insecte Ça c'est l'état de sacralité Quand je suis en état de sacralité Je n'ai pas le droit De faire la chasse Je n'ai pas le droit De tuer un animal Et de couper un arbre Et Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est justement Cette rentrée Dans un Dans un état de paix Avec son environnement Avec les autres Il est interdit Pour un pèlerin En état de sacralité De commettre Ce genre de choses Même si Dans le cas normal Couper un arbre Si l'arbre gêne Je peux le couper Mais là tu ne peux pas Parce que Il y a un respect Il y a une paix Qui se dégage De pèlerin Et il ne doit pas Faire ce genre de choses Ne pas couper ses cheveux Ne pas se couper les angles Ne pas se parfumer Tout ça C'est En quelque sorte L'état de sacralité Nous montre Qu'il faut laisser tomber Toutes les apparences Et se détacher Des biens Nous se barrandes Et arriver à Dieu En quelque sorte Neutre Soi-même Sans artifice L'état de l'Ihram Doit nous transformer Doit transformer la personne Et bouleverser ses habitudes Il doit faire attention A tous ses faits Et gestes Et à toutes ses paroles Quand je suis en état de sacralité L'état de l'Ihram Et ça c'est Vous allez le constater vous-même Le jour où vous rentrez En état de sacralité Vous devez Il faut avoir un autre esprit Il faut vraiment Être dans un état Autre que l'état habituel Il faut se rapprocher de Dieu Subhanahu wa ta'ala Laisser tomber Le matériel Considérer tous les musulmans Comme ses frères et soeurs Et avancer vers l'art Subhanahu wa ta'ala Avec eux Et ça donne En quelque sorte L'image Du jour du juge moderne Vous allez le voir La tenbiyya Quand je fais l'Ihram Je rentre en état de sacralité Je fais ma prière Et je formule l'intention L'abbaïkallahu mahajj Ou l'abbaïkallahu maumra Parce que la formulation De l'intention Se fait A voix haute Je la prononce Contrairement Aux autres intentions Pour la prière Je ne dis pas Je vais faire dhughr Je ne le dis pas C'est dans mon coeur Le hajj par contre Je le prononce L'intention de la prononce Pour bien la confirmer Pour bien la désigner Ce que je dois faire Ça confirme Un peu plus Et je commence Dès que je suis en état de sacralité A dire une parole Une parole que je dois répéter 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 On ne l'a dit pas tout le temps On ne l'a dit pas tout le temps On ne l'a dit uniquement A cet endroit là Et ce que je disais tout à l'heure Quitte-y va C'est justement C'est ça Je quitte tout Pour venir vers toi Et c'est pour ça Et c'est pour ça Qu'est-ce que je dois dire Quand un père appelle son fils Mohamed C'est à dire Je suis à toi Je t'écoute Je suis là Pour exécuter tes ordres C'est pareil Me voilà Monseigneur Me voilà Je réponds à ton appel Me voilà C'est pas une bonne traduction Je réponds à ton appel Je suis disponible Je t'écoute Je suis là A attendre tes ordres A ta disposition A ta disposition Me voilà Tu n'as rien Tu n'as pas d'associer Me voilà En vérité La louange La louange et la grâce T'appartiennent Ainsi que la royauté Tu n'as pas d'associer La jale et le calme Voilà Comment Comment la formulation En soi Reflète L'état du pèlerin Le pèlerin Le pèlerin doit être A disposition Il est à la disposition D'Allah Il est Tout oui Il écoute Ce qu'Allah lui demande Et il exécute Ce qu'Allah Lui demande de faire A ta wa Les tours Les 7 tours Qu'on fait Autour de la Kaaba Dès qu'on arrive Dès qu'on arrive On voit la Kaaba Déjà Et C'est un moment Où on doit invoquer Allah Subhanahu wa ta'ala L'invocation Elle est acceptée Pendant la première Pour la première fois De votre vie Que vous regardez la Kaaba En direct Pour la première fois Pour la première fois De votre voyage Que vous regardez la Kaaba En direct C'est bien D'invocer Allah Il y a une formulation Il y a une invocation A dire Quand on voit la Kaaba Donc la Kaaba C'est un symbole De De l'adoration D'Allah Subhanahu wa ta'ala Du monothéisme Donc La Kaaba Est l'emblème Du monothéisme Pur C'est le lieu Qui représente La sacralité C'est C'est un lieu Qu'Allah a choisi Et Il a ordonné Même Aux anges Avant même Ibrahim De construire Un lieu Là-bas Ibrahim N'a fait que Reprendre Les fondations De ce lieu là Pour reconstruire La Kaaba Comme nous le dit Le Coran clairement Donc C'est La maison de Dieu C'est Beitoumah Quand je dis La maison de Dieu Il ne faut pas imaginer Que Dieu habite ici Ce n'est pas La maison de Dieu Dans ce sens là C'est la maison Que Dieu Lui a À qui Dieu A donné une valeur Particulière À qui Dieu veut Que ça symbolise Sa religion Nous tournons Autour de la Kaaba Pour glorifier Et exalter Allah Subhanahu wa ta'ala Donc l'objectif De faire De tourner Autour de la Kaaba C'est glorifier Exalter Allah Subhanahu wa ta'ala D'ailleurs Tout le long De ces tours là Notre langue Elle doit Prononcer Le nom de Dieu On doit invoquer Dieu On doit Essayer de glorifier Dieu De lire un peu Si c'est possible De faire des invocations Tourner autour D'un centre Et l'une des bases De la création divine On le voit Le petit tourne Autour du grand Tout le temps Vous avez la lune Qui tourne autour De la terre Et la terre Avec la lune Tourne autour Du soleil Le soleil aussi tourne Dans la galaxie Vous avez les électrons Qui tournent Autour du noyau Et tout ça Ils sont dans la même Direction Et c'est aussi Dans cette direction Qu'Ambar nous demande De tourner Autour de la cave En quelque sorte Le musulman Tournant autour De la cave En faisant le paroi Il s'harmonise Avec l'univers Allah a créé L'univers De cette manière Là C'est tout On a vraiment Une signification Qu'on ne connait Peut-être pas Mais Allah a fait Que le musulman Fasse la même chose Que le reste De sa création L'harmonie Avec l'univers Avec l'infiniment petit L'atome Jusqu'à l'infiniment grand Les galaxies Et la création La grande création De la base Nous faisons Nous faisons Le tawaf Pour dire Que Dieu Est le centre De ma vie Quand je tourne Autour de la cave En quelque sorte Je dis La cave Symbolise L'adoration De Dieu Et je dis Dieu doit être Le centre De ma vie Dieu doit être Au centre De ma vie Tout le temps Je ne dois Jamais oublier Dieu N'importe quelle action Quelle réaction Doit être Pour Allah Subhanahu wa ta'ala La pierre noire Quand cette pierre Qui est posée Dans un coin De Kaaba Et c'est d'ailleurs A partir de cet endroit là Qu'on commence Sans ces tours La pierre noire La pierre noire nous donne En quelque sorte L'indication Là où il faut commencer C'est à cet endroit Qu'il faut commencer Et si on a la possibilité Malgré Aujourd'hui c'est très très difficile On commence par toucher Ou embrasser la pierre noire Avant de commencer Sans tour Et à chaque fois Quand j'arrive A son niveau Je dois L'embrasser Et faire l'autre Aujourd'hui c'est très très difficile De le faire Si on ne peut pas l'embrasser On peut la toucher On la touche Si on ne peut pas la toucher On peut juste Le faire un signe de loin Comme ça D'ailleurs c'est ce qui se fait maintenant On fait un signe A cette pierre noire Et on continue Ses tours Mais quelle est la signification De cette pierre noire Qui est positionnée A l'angle De la construction De la Ka'ba Ce n'est pas De l'idolâtrie On n'est pas idolâtre On ne vénère pas les pierres Vous le savez très bien Le prophète A commencé Quand il est arrivé A la Mecque Après la conquête De la Mecque Qu'est-ce qu'il a fait Il a détruit Les statues Les pierres dressées Donc le prophète Les a détruits Parce que L'islam C'est une religion De pure nautisme Allah SWT Est le seul Qui mérite D'être adoré Donc nous embrassons bien Le livre de Dieu Par amour Et par respect La pierre noire Justement On l'embrasse Parce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'a embrassé Parce que les prophètes Avant lui L'ont embrassé On dit que C'est Ibrahim Allah lui a envoyé Cette pierre Quand il était en train De construire La Kaaba C'est une pierre Qui provient Du Parati Wallah wa sallam Donc On suit En quelque sorte La tradition Des prophètes Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Donc on met notre main Là où il a mis sa main Et on met nos lèvres Là où il a mis Ses lèvres La pierre noire Représente La main droite De Dieu Dans un hadith Allah nous dit Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit La pierre noire Symbolise La main de Dieu Bien sûr c'est un symbole Salah C'est un symbole Et en quelque sorte Quand tu touches la pierre Quand tu lui fais un signe C'est comme si Tu renouvelles Ton pacte Ton engagement Avec Allah Subhanahu wa ta'ala Tu t'engages Quand tu veux t'engager Avec un homme Tu lui serres la main Ça c'est un engagement On est d'accord D'accord Et si je donne Je veux donner Un acte d'allégeance Ben je mets la main L'acte d'allégeance Je mets la main Je me donne ma main Comme En quelque sorte Ici c'est un acte d'allégeance Donc je renouvelle L'acte d'allégeance Avec Allah subhanahu wa ta'ala Avec cette En touchant cette pierre noire Qui symbolise La main droite De Dieu Sur terre La pierre La pierre est un Substitut symbolique Pour le pacte Avec Allah subhanahu wa ta'ala Nous vénérons pas Les pierres Mais nous Arrêtons A ce qu'elles représentent Comme symbole Comme sens Et comme mémoire Omar Radiallahu alayhi wa ta'ala Dit par Allah Je sais Que tu n'es qu'une pierre Mais j'ai vu Le prophète t'embrasser Et je fais comme lui Omar Il savait que C'est une pierre Même si elle provient Du paradis Ça reste une pierre Une création d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc Mais je l'embrasse Parce que le prophète T'a embrassé Parce que ça symbolise Quelque chose Derrière Al-Sahri Allez De Quand je finis Mes tawaf Je dois aller boire De l'eau de zemzem L'eau de zemzem A une histoire Cette eau Pure Et bénie Et je dois en boire Énormément Je dois boire Boire Jusqu'à Que j'ai eu vraiment Envie de boire Et Par la suite Donc c'est une purification Cette eau C'est une Eau pure Qu'Allah a donné A une femme Toute seule Qui était Dans la détresse Avec son bébé Et Allah subhanahu wa ta'ala Lui a donné Ce cadeau Qui était l'eau Et avec l'eau Elle a été sauvée Parce que Il se trouve Qu'une tribu arabe Passait par cet endroit là A ce moment là Et que Grâce à l'eau Cette tribu arabe S'est installée À côté De cette femme Et avec son enfant Et En quelque sorte Ils sont venus Pour lui tenir compagnie Pour vivre avec elle A la Mecque Et donc C'est une eau Qui a beaucoup de symbolique Donc Après avoir bu De l'eau Zenzen On va Faire Al-Sai Al-Sai Entre les deux mondes De Al-Safah Ou Al-Marwat C'est juste à côté De la Ka'ba A quelques Vingtaine de mètres On va commencer par Al-Safah Et on va partir Jusqu'à Al-Marwat En marchant Et à un moment donné On doit courir Et après On revient Pareil On fait sept fois Après le Tawaf Il n'y avait pas Une De De Maqam Ibrahim Exactement Après on fait D'accord Ça aussi Ça a une signification Bien sûr Maqam Ibrahim L'endroit C'est tenu debout Aujourd'hui C'est symbolisé Par un endroit Bien précis Et donc Al-Sai Cette marche Et cette course Nous évoque L'histoire De la famille De Ibrahim Comme tout le Hach D'ailleurs Tous les rites du Hach Nous évoquent L'histoire De la famille De Ibrahim Et de Haja Cette femme Pieuse Quand son mari L'a laissée Il est parti Il ne voulait pas La regarder Parce qu'il était triste De laisser sa femme Et son enfant Comme ça seul Et elle lui dit Oh Ibrahim Tu ne laisses ici Sans rien Et tu pars Et Ibrahim N'osait pas Répondre à sa femme Et à ce moment là Il lui dit Oh Ibrahim Est-ce Dieu Qui t'a demandé De nous laisser ici Ibrahim lui dit Oui Elle lui dit Donc pars Il ne nous abandonnera pas Dieu Nous ne nous abandonnera pas Et ça c'est Ça montre Ça montre L'éducation spirituelle L'éducation spirituelle Qu'Ibrahim a réussi A donner A sa femme Cette femme pieuse Et à sa famille D'une manière générale C'est pour ça qu'on dit Elle est Ibrahim La famille d'Ibrahim C'est une famille bénie C'est une famille extraordinaire Regardez comment cette femme Ne baisse pas les bras Et elle continue A courir Du mont De Safa Jusqu'au mont De Marwa Courir Pour aller Trouver une solution Elle ne voulait pas rester Voir son bébé mourir Comme ça devant elle Et elle Elle est là Elle reste Non Elle n'a pas voulu faire ça Donc elle court Elle va ici Et elle revient ici Elle revient ici A chaque fois Et Allah lui a donné la solution Donc cette course Nous montre Qu'il faut agir dans sa vie Rester debout Et marcher Vers sa destinée Il ne faut pas baisser les bras Et dire C'est bon moi J'abandonne La marche Entre un point A Et un point B Incite le musulman A se fixer des objectifs Dans sa vie Et agir Pour les réaliser Donc j'ai repris Un texte Dans le Ramadan Qui est très bien C'est dans cette lignée Historique Pleine d'épreuves Que le Hajj Nous fait remonter le temps Dans la lignée De Hajar Et de son instinct maternel Pour sauver son enfant D'une mort certaine Nous effectuons As-Sahid Les allers-retours C'est dans la lignée De la soumission De notre père Ibrahim Dans son sacrifice Que nous exécutons Le nôtre Dans sa volonté De combattre le mal Personnifié par Satan Que nous lapidons Ce dernier Ou les stèles Qui le représentent C'est dans la voie De notre père Ibrahim Dans l'édification De la Kaaba Que nous faisons Et que nous renouvelons Et que nous renouvelons Notre pacte Avec Allah Bien sûr En touchant La terre Moire La station De Arafat Le Hajj Le Hajj La chose La plus importante Dans le Hajj La journée La plus importante C'est le 9ème jour De le Hajj C'est vraiment Le Hajj Et donc Arafat Est une image Arafat Tu trouves Tous les musulmans Tous les pèlerins Doivent être là Tous les pèlerins Doivent être là A ce jour là Tous Donc vous avez 5 millions de personnes Dans un endroit Vraiment Où on vient Invoquer Allah Subhanahu wa ta'ala Ça nous rappelle Le jour de le Mahjab Parce que vous avez Des gens de toute nationalité Des blancs Des noirs Des russes Des afghans Des africains Des indonésiens Des arabes Des non arabes Vous avez L'humanité tout entière Est représentée A Satan Voilà Et ça nous rappelle Le jour de le Mahjab Le jour du grand rassemblement De l'Ordre Allah Subhanahu wa ta'ala Où les gens attendent La décision finale D'Allah Subhanahu wa ta'ala Arafat C'est le moment Où Allah nous regarde Particulièrement Et ouvre Ses portes De miséricorde Et de pardon C'est comme j'ai dit Tout à l'heure Le hadith Il dit Soyez témoins Je leur pardonne Leurs péchés Celui qui ne se fait pas Pardonner ses péchés Lors du jour De Arafat Il a raté Une énorme occasion Arafat C'est l'invocation La plus sincère On doit passer Sa journée A invoquer Dieu C'est la journée Des du'a C'est la journée Du du'a Et du dhikr C'est le symbole De l'égalité Entre les humains A cet endroit Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Prononce son serment D'adieu Ce serment Qui Si on le sait On sait que le prophète Était là Un jour Et qu'il a prononcé Son serment Et qu'il a établi Les règles De l'égalité Entre les hommes D'une manière générale Entre les humains Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A donné ses derniers conseils A l'humanité Et grâce à ses conseils L'islam Est devenu La première religion Au monde Le déferlement Quand le soleil se couvre Si vous allez le voir C'est un moment Vraiment magique Tout le monde va descendre Tous les gens vont partir A ce moment là Tous les pèlerins Vont quitter Arafat Pour partir Et ça doit nous rappeler Le jour Où on sortira De nos tombes On sortira De la terre Et qu'on commence A marcher Et chaque être humain Va commencer à marcher Comme ça Et on marche Et on ne sait pas Vers où Mais on est en quelque sorte T'il est guidé Vers Ard al-Marcha Donc le déferlement Aussi doit nous rappeler Ces moments De rencontre Avec Allah Subhanahu wa ta'ala Aussi se couper Les cheveux Est un autre signe D'égalité Entre les humains Comme la prosternation Se couper les cheveux Est un signe D'humilité Je coupe mes cheveux Par humilité A mon Seigneur Subhanahu wa ta'ala Et à la grandeur D'Allah Subhanahu wa ta'ala Lapider les trois stèles La lapidation des stèles Représente Les stèles Qui représentent Chaitan Je ne suis pas en train De lapider Chaitan Mais je suis en train De lapider Une symbolique Quelque chose Je dois sortir Chaitan De mon cœur Donc le musulman Doit chasser Le diable De sa vie De ne pas écouter Ses paroles Et Ses découragements Pour bien agir Vous savez Qu'est-ce qui s'est passé A cet endroit là C'est Ibrahim Il allait Tuer Quelque sacrifié Son fils Par ordre de Dieu Et alors Chaitan Apparaît A Ibrahim Il lui dit Mais Ibrahim Qu'est-ce que tu es en train de faire Tu vas tuer ton fils Parce que tu as vu un rêve Mais c'est pas normal Que tu tues ton fils Et Ibrahim réfléchit Ce que tu es en train de faire Mais c'est Satan Qui vient le voir Et Ibrahim S'est rendu compte après Il a pris des pierres Et il les a jetées sur Chaitan Pour qu'il le laisse tranquille En quelque sorte Et il avance Un peu Et Chaitan revient Et c'est à l'endroit Où il y a la deuxième stèle Et Ibrahim Lapide Satan Une deuxième fois Et la grande stèle Pareille Ibrahim Lapide Chaitan Ça peut Signifier pour nous Que Chaitan N'abandonne pas Chaitan N'abandonne pas Chaitan Il est là Avec nous Jusqu'à nous faire tomber Dans l'erreur Et qu'il est persévérant Dans ses actions Et nous aussi Nous devons être persévérants Dans notre engagement Envers Allah Subhanahu wa ta'ala Et ne pas se décourager Par Chaitan Les trois stèles Les trois stèles indiquent Que le diable Ne baisse pas les bras Pour nous égarer Et nous décourager Dans le chemin de Dieu Lapider C'est humilier Et mépriser le diable Et ses agissements On doit le faire Tout le temps A cet endroit aussi Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Comme vous le savez Si on connait l'histoire De Syrie Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est à cet endroit Que les Védinois Sont venus discrètement Rencontrer le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et lui donner L'acte d'allégeance Pour le protéger Et c'est à ce moment là Que le prophète A décidé De partir A la Mecque Donc quand on passe Par cet endroit On regarde On dit Un jour le prophète Était là Sallallahu alayhi wa sallam Avec les meilleurs compagnons Avec les meilleurs compagnons Mécouis et médinois Et le prophète A fait Donner acte d'allégeance A ces gens là Et à ce moment là Qu'il a décidé De partir Voilà Donc C'est quelques significations Bien sûr Le hajj est beaucoup plus profond Que ça Vous allez le vivre Inch'Allah Et vous allez avoir Bien sûr chacun Avec son bagage Sa spiritualité Son vécu Il va apprécier Plus ou moins Ce voyage Donc je vous conseille De bien vous préparer Spirituellement Et moralement Et au niveau du comportement Inch'Allah Au barakoubarouf Fikoum Assalamu alaykum Wa alaykum Wa alaykum Wa alaykum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada